... Savez-vous ce que ces accessoires ont en commun? Ils aident les plaisanciers à déterminer leur position, à prévenir les dangers, à identifier les endroits balisés et à fournir d'autres renseignements. Sur les voies navigables, le gouvernement canadien assure l'entretien de ces balises ainsi que leur positionnement. Les balises les plus courantes sont les bouées latérales flottantes, de couleur rouge et verte, et les balises d'alignement sont fixées au sol ou sur toute autre structure. Lorsque vous vous déplacez en amont, ce qui signifie que vous êtes à contre-courant, les balises rouges sont à votre droite ou à tribord, et les balises vertes et noires devraient se trouver à votre gauche ou du côté bâbord. Pour mieux les identifier à distance ou s'il y a du brouillard ou une faible clarté, la partie supérieure des bouées de bâbord est de forme plate, tandis que les bouées de tribord ont une forme conique ou plus pointue. À moins que vous ne soyez sur une rivière à haut débit, il faudra une carte marine pour déterminer le côté amont. Vous pourrez aussi déterminer votre position. Les numéros indiqués sur les bouées latérales et les balises d'alignement correspondront aux numéros affichés sur les cartes. Il importe aussi de bien savoir de quel côté se trouvent les bouées lorsque nous rentrons au port. Il y a une façon simple de s'en rappeler. Simplement retenir l'expression anglaise « Red Right Returning » qui veut dire « garder le rouge à droite au retour ». Les balises avec index diamant sont des bouées à haut risque qui indiquent la présence de rochers ou d'un haut fond. Les balises marquées d'un diamant et d'une croix sont des bouées de passage interdit, comme par exemple près d'un barrage. Partout au Canada, il existe plusieurs barrages pour contrôler les eaux ou pour produire de l'électricité. Certains sont presque invisibles, mais prenez garde. Des eaux vives peuvent se manifester et contrôler la situation ou encore former un contre-courant, ce qui pourrait entraîner un passager sous l'eau. Les balises marquées d'un cercle sont des bouées qui donnent de l'information, comme par exemple les limites de vitesse. Les balises avec un rectangle transmettent des informations locales, comme des terrains de camping ou des clubs de voile à proximité. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée sous-marine. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez ralentir et maintenir une distance d'au moins 30 mètres. Pour les voies navigables plus petites, l'association de propriétaires est responsable de l'installation de balises. Il s'agit de ballons flottants rouges et verts. Les obstacles tels que les rochers près de la rive, les hauts fonds ou les conduites d'eau près des chalets peuvent être marqués avec des ballons jaunes ou toute autre balise artisanale. Parfois, les associations de propriétaires ou les terrains de camping délimiteront une zone avec activité interdite, telle que la baignade. Toujours respecter ces zones et s'en tenir à distance. Aussi, vous noterez parfois des panneaux de limites de vitesse lorsque vous approchez un port, une rivière ou une baie. Qu'il s'agisse de balises approuvées ou non, elles indiquent toujours les endroits les plus sécuritaires sur l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada